Je vous remercie aussi d'être venus si nombreux pour m'écouter parler de ces premières cités de Madagascar. J'espère que j'aurai le temps de vous donner toutes les informations nécessaires qu'il faut savoir pour la formation, le développement et le déclin de ces premières villes, de ces premières cités à Madagascar. Évidemment, j'espère que par les questions qui vont être posées par la suite, je pourrai compléter ce qui aurait manqué dans ma présentation. Aujourd'hui, je vais parler de cet aspect de l'histoire de Madagascar, un aspect aussi du monde swahili dans lequel Madagascar s'est développé, et un aspect de la culture qui a connu son heure de gloire à Madagascar. Et je vais parler de cette culture à travers ces premières cités. Ces premières cités font toutes les deux parties de ce monde qui s'est développé, surtout sur la côte est africaine, et qui s'est étendue jusqu'à Madagascar, tout Madagascar en fait. Contexte géographique que je vais montrer avec cette carte, où je montre les principaux courants dans l'océan Indien qui ont tenu un rôle important dans la mise en place du peuplement à Madagascar. Dans tout l'océan Indien occidental, donc Madagascar, les courants et les vents marins ont joué ce rôle notable dans la mise en place du peuplement. En outre, le milieu marin a été essentiel dans le mode de vie des anciens habitants. Il y a les courants, mais il y a aussi le climat. Alors la direction et le mouvement des différents courants océaniques qui sont montrés ici, et aussi des saisons de moussons, influencent fortement la biogeographie de la région, mais il y a aussi les vents de moussons qui ont eu une importance particulière pour le commerce maritime et l'activité côtière du passé à Madagascar. Concernant les courants, de la fin novembre à la mi-mars, les vents dominants sont orientés au nord-est, puis au nord-ouest, au sud de l'Équateur. C'est pendant la moussons, le reste, que les navires quittaient la côte arabe pour l'Afrique de l'Est. Et ceci a été observé durant la période historique, mais ça a été le cas aussi pour les périodes antérieures. Toujours à propos du climat, il y a aussi les précipitations. Les précipitations se concentrent principalement entre novembre et avril. La direction du vent s'inverse entre juin et septembre, lorsque la mousson du sud-est domine. Les vents de la mousson sud-est sont beaucoup plus forts et c'est durant cette saison que les navires quittent la côte africaine pour se diriger vers le nord. D'abord vers le nord et puis après la direction inverse. L'environnement maritime est à la base de l'économie et de la société swahili. Et l'océan Indien, on peut dire, a constitué la base de la richesse et du pouvoir dans les pays qui portent l'océan Indien. Sans plus tarder, je vais parler directement de la cité de Vohémar. Nous avons ici une photo qui a été prise sur Google Earth. Et vous avez la baie d'Iarn. Au sud de la baie d'Iarn, nous avons la cité de Vohémar. Mais il faut bien observer les îles et aussi le récif de corail qui marque cette baie d'Iarn. Le site de Vohémar est localisé sur la côte nord-est, évidemment. Mais c'est le premier site qui a été fouillé durant la période coloniale vers les années 1940-1942. et ce site est connu comme étant le site des Raskadzi. C'est un groupe de population qui aurait disparu. Les gens de la région ne connaissent plus tellement qui sont les Raskadzi. Ils se sont déplacés. En fait, certains d'entre eux se sont éloignés de la cité de Vohémar et il y en a qui se sont installés sur la côte nord-ouest. Et ces gens-là portent d'ailleurs comme nom Raskadzi. Il y a nommé Raskadzaki, par exemple. Donc ce site a été fouillé. Et durant cette fouille, il y a eu au moins 600 tombes qui ont été fouillées durant cette période coloniale. Mais ici, pourquoi le site de Vohémar ? Pourquoi ce site a été fouillé ? Ce qu'il faut dire, c'est que la côte nord-est de Madagascar, d'après les résultats des recherches archéologiques qui ont été effectuées jusqu'à maintenant, la côte nord-est de Madagascar est la région qui a connu la mise en place du peuplement le plus ancien à Madagascar que l'on connaisse. Nous avons, par exemple, tout à fait au nord, vous voyez la Katnjanz, ce site, la brise-souroche de Hanz. Ce site est le plus ancien que l'on connaisse. Il est daté de 3.500 avant l'an zéro, maintenant. Nous y avons trouvé des outils en pierre taillée. C'est la date la plus ancienne que l'on connaisse pour la côte nord-est. Et puis après, il y a un certain vide. Toujours à la Katnjanz, vers les années 1990, ce site était aussi le site le plus ancien que l'on connaissait. Une datation au carbone 14 avait donné la datation du cinquième siècle après l'an zéro. Toujours parmi les sites anciens, nous avons le site d'Iroud, que vous voyez donc toujours sur cette carte. Le site d'Iroud, qui est daté au carbone 14 du dixième siècle, mais qui a montré des objets d'importation qui viennent de l'Irak actuel et qui montrent donc que le site d'Iroud était en contact avec le commerce maritime dans le sud-ouest de l'océan Indien. Et puis vers le sud de Vohémar, vous avez aussi ce point rouge, c'est le site de Benavoun que nous avons eu l'occasion de fouiller il y a trois ans, il y a quatre ans à peu près. Et on retrouve les mêmes objets, les mêmes vestiges matériels, les importations comme les exportations. Et à partir donc, si vous voulez, déjà de ces deux sites, il y a bien sûr d'autres sites, mais j'ai pris les plus importants, il semble que les gens qui étaient venus sur la côte nord-est de Madagascar ont fait la reconnaissance de la région et ils ont choisi le site de Vohémar pour s'installer et aussi pour développer donc l'établissement et pour faire de Vohémar une cité. Bon, vers le sud, j'ai mis aussi Nouchmagabé. C'est à Nouchmagabé, dans la baie d'Anton-Gilles, que l'on a trouvé les premiers grains de riz fossile qui datent, disons, du premier siècle autour de l'an zéro. Et vous avez aussi le site de Sanjakats dans la région de Mananar qui est aussi parmi les sites les plus anciens que l'on connaisse à Madagascar qui est daté du 8e siècle et qui était en contact non seulement avec le commerce maritime de l'océan Indien, mais qui a aussi montré des traces du savoir-faire ancien. Bon, pour expliquer encore plus les couleurs que vous voyez sur la carte, j'ai mis en couleur rouge donc là où on a trouvé des importations du golfe, non, de l'Irak actuel et en jaune, les sites où on a trouvé des importations du golfe Persique. Donc, le commerce, si vous voulez, ce n'était pas seulement sur la côte. Il y a eu donc des objets, il y a eu des liens avec le commerce maritime très loin vers l'intérieur et aussi dans le sud de Madagascar comme vous pouvez le voir. Alors, ici, nous avons la cité de Vohémar actuelle et avec la baie Diarne que l'on peut voir de loin sur la photo de droite. Les informations que nous avons eues, c'est que nous avons la ville actuelle de Vohémar, toujours à partir de Gogolov. Et vous avez ce point rouge. D'après les traditions, les enquêtes que nous avons effectuées auprès de la population locale, il semble que la cité de Vohémar, et nous allons en parler beaucoup plus après, la cité de Vohémar a disparu et il y a certaines parties donc de la cité de Vohémar qui sont dans la mer, ou sous la mer, plutôt. Sous, sous la mer, ok. Sous la mer, actuellement, bien sûr, on devrait faire aussi des fouilles, mais ça va venir. J'ai aussi montré ici la mosquée que l'on peut encore voir actuellement. Une mosquée qui est assez ancienne et puis vers l'intérieur, nous avons une vue de la région de Vohémar. Je reviens sur ce que j'avais annoncé tout à l'heure. Il y avait au moins 600 tombes qui ont été fouillées. Parmi ces 600 tombes, la déministration coloniale avait décidée à partir de ce qui a été déjà observé en surface, avait décidé donc de mener des fouilles. Et les fouilles ont été menées surtout sur les tombes. la localisation de la nécropole qui a été fouillée vers les années en 1941, plus précisément, se trouve au centre de la ville, au milieu de la ville actuelle de Vohémar. bien sûr, il y a des tombeaux modernes, mais certaines personnes se rappellent encore des lieux exacts où les fouilles ont été menées. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans les tombes ? Dans les tombes, il y a eu beaucoup d'objets qui viennent de l'extérieur, mais il y avait aussi des objets qui ont été produits sur place. Je vais parler après du fer, je vais parler après du chloritochiste. Ici, nous avons une présentation d'un squelette qui a été fouillée, enfin, une tombe qui a été fouillée. Alors, à partir de ce squelette, nous avons le sabre sur le côté droit. Nous avons aussi sous le menton une sorte de bol chinois et en dessous de ce bol, nous avons une cuillère en acre. C'est surtout à Vauémar qu'on a toujours observé les cuillères en acre. Et aussi, dans certaines tombes, il y avait des miroirs, il y avait aussi des perles, il y avait des fioles pour la beauté. Les femmes, déjà, en cette période, sont comme nous actuellement. On veut se faire belle et puis bon, il y a les produits que l'on peut utiliser pour que la beauté ressorte. donc, ça a été retrouvé dans les tombes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que parmi, non, pas parmi, presque toutes les tombes, les squelettes avaient la tête orientée à l'est, vers l'est, mais surtout tournée vers le nord, vers la Mecque. Ce qui veut dire que les gens qui étaient là étaient des islamisés. Ce sont des gens qui faisaient partie de ce monde swahili dont j'ai parlé. Quand on parle de swahili, ce ne sont pas seulement les arabes. On a toujours parlé des arabes. Ce sont les islamisés. Ce sont les gens qui viennent de l'intérieur, qui ont été islamisés et qui ont acquis la culture sur place. Et nous avons donc ce qu'on appelle la culture swahili. pour les datations. Une datation au carbone 14 a été effectuée sur les ossements de la nécropole et on a une date du 12e, 13e siècle. Mais bien avant cette date, il y a eu d'autres sites. Bon, ici, je voulais vous montrer comment le site s'est développé, la cité de Vaux-et-Mars. Et vers les années 2013, oui, en 2013, il y a eu des fouilles qui ont été effectuées autour de Vaux-et-Mars. Et nous avons pu avoir des datations du 13e, du 15e siècle de notre ère, mais une date qui est très ancienne, 9e siècle, toujours autour de Vaux-et-Mars. Et dans ce site du 9e siècle, nous avons pu retrouver cette tombe par hasard, cette tombe avec le squelette qui est sur le côté et qui a la tête tournée vers la Mecque, enfin, la face tournée vers la Mecque. et vous observez les deux pierres qui servent de, on peut dire, calage, qui calent la hanche et puis l'épaule pour que, quand la chair se décompose, le décédé ne retombe pas sur le dos, mais a toujours, tord toujours sur le côté avec la tête, avec la face vers la Mecque. Donc, disons que, vers déjà le 9e siècle, à peu près, l'islam était déjà présent en Madagascar et la population locale, peut-être les raskyads, peut-être les anzoites qui étaient là, avaient déjà acquis cette religion musulmane et, enfin, pratiquaient la religion musulmane et on peut retrouver ça dans les vestiges matériels. Sur cette diapositive, je voulais juste montrer comment le site s'est développé. Donc, le dernier point, le point 4, c'est le site dont j'ai parlé tout à l'heure qui se trouve vers le sud et qui est daté du 9e siècle. Il y a eu, bien sûr, différentes traces du mode de vie des gens dans cette région et puis, il semble que plus tard, les gens se sont déplacés vers le nord et nous avons par exemple le site 2, le point rouge qui est numéroté avec le nombre 2. C'est une ancienne trace de cette ancienne ville de Voémar où on a retrouvé ces importations du golfe Persique, des importations qui datent du 11e, du 13e siècle. Et puis après, la ville s'est encore développée, la ville a encore existé et au point 3, nous avons, c'est en pleine ville de Voémar actuellement, la fouille a été assez difficile parce que les gens venaient toujours regarder qu'est-ce que nous faisons exactement, mais il a été possible de dater le site du 13e au 15e siècle. Et le point 1, comme je l'ai dit, d'après les enquêtes, nous n'avons pas encore pu faire la plongée, si vous voulez, mais les enquêtes, la population locale dit que l'ancienne ville de Voémar se trouve donc sous la mer de ce côté-là. J'ai parlé de ces importations, j'ai parlé du fait que Voémar était compris dans le commerce maritime de sud-ouest de l'océan indien. Nous avons parmi les objets qui ont été retrouvés, une partie des objets se trouve au musée du Quai Branly, et une autre partie se trouve dans notre musée, le musée de l'université. Nous avons ces perles en cornaline, nous avons aussi des perles en or, comme nous avons des bijoux en argent ou encore des miroirs et aussi des assiettes. Mais surtout, nous avons le chloritochiste que l'on appelle Vat Didi ou Vat Finco en malgache. Le chloritochiste qui est une sorte de pierre tantre, je crois qu'on dit pierre au l'air en français, qui a été connu depuis les temps très anciens. Alors, le chloritochiste a été retrouvé, ces marmites tripodes ont été retrouvées dans les tombes. Elles n'ont pas été utilisées mais elles ont servi, si vous voulez, pour accompagner les morts dans leur voyage vers l'au-delà. Donc, nous avons ces marmites tripodes, parfois catripodes, mais surtout, nous avons aussi ces bidisques, toujours en chloritochiste, les bidisques qui servent relier le monde d'ici vers le monde de l'au-delà. Quand les personnes meurent selon la croyance, l'esprit va partir et va passer par le petit trou circulaire que nous avons avec ce bidisque. Et on a retrouvé un certain nombre dans les tombes qui ont été fouillées à Vohémar. Toujours à propos du chloritochiste, dont j'ai parlé beaucoup des importations, mais il y avait aussi les exportations. Et parmi les exportations, le chloritochiste a servi d'objet exporté. On a retrouvé des fragments de ces marmites au Comore, sur la côte est de l'Afrique, en Tanzanie, au Kenya, en Mozambique, peut-être aussi plus loin. Je crois qu'on en avait retrouvé en Éthiopie. C'est une fouille qui a été effectuée il y a deux ans. Les collègues ont dit nous avons retrouvé Chantal des fragments du chloritochiste qui viennent probablement de Madagascar. Alors, pour les carrières de chloritochiste, il y a une thèse qui a été effectuée récemment et qui a étudié ces carrières de chloritochiste. Nous en avons ici un certain nombre. la carrière de Boubalil qui est vraiment une carrière impressionnante. Ça se trouve dans la région de Voémar et ça recouvre une colline sur deux hectares et nous avons les traces, les vestiges du savoir-faire, les vestiges de ce que les Rashkads, dont j'ai parlé tout à l'heure, ces gens qui habitaient la région de Voémar, nous avons ces restes. Et dans d'autres, toujours autour de Voémar, nous avons la carrière d'Antijavat, là où il y a la chaise en pierre et nous avons aussi ces ratés et des déchets et à ce moment-là, ces sites où on va avoir les ratés ou encore les déchets vont servir de sites sacrés à la population locale. Les gens vont apporter de l'alcool ou encore des bonbons ou encore des offrandes pour les ancêtres. Pour les carrières de chloritochistes, évidemment, j'ai dit tout à l'heure que ça a été exporté vers les Comores. Les dernières recherches ont dit qu'on montrait plutôt qu'il n'y avait pas seulement qu'à Vohémar qu'on a eu les carrières de chloritochistes mais jusque dans la région de Mananar et encore plus au sud dans la région de Mananzar, nous avons ces carrières de chloritochistes qui ont été évidemment exploitées et qui ont servi à nourrir le commerce extérieur. Si à Vohémar les récipients chloritochistes ont été retrouvés dans les sites n'ont pas été utilisés dans les autres sites archéologiques à Madagascar elles ont été utilisées elles ont servi à la cuisson dans la région de Tamata par exemple j'en ai retrouvé avec de la suie aussi à Maïl dont je vais parler tout à l'heure. Donc pour résumer ce site de Vohémar on n'a pas vraiment retrouvé si vous voulez comme à Maïl dont je vais parler on n'a pas vraiment retrouvé les traces de la ville mais on a retrouvé les restes qui démontrent que Vohémar était une ancienne ville prospère et qui a permis à la région du nord-est de Madagascar de se développer. Le site de Vohémar aurait disparu vers le XVIIe siècle le site je veux dire l'ancienne cité de Vohémar aurait disparu vers le XVIIe siècle et les collègues géologues disent que apparemment il y aurait dû y avoir des transcrétions marines peut-être sorte de tsunami mais bien sûr on va encore attendre les résultats de ces recherches. Maintenant je vais passer sur la côte nord-ouest et je vais parler de la cité de Maïlaka. Maïlaka se trouve dans la baie d'Apasendav donc au fond de la baie d'Apasendav et c'est une cité ancienne qui a été datée du IXe au XVe siècle. La ville a disparu vers le XVe siècle et la région aussi a été abandonnée vers le XVe ou plutôt le XVIe siècle. Les gens se sont déplacés. Ici nous avons une vue de la baie d'Apasendav et du site de Maïlaka beaucoup plus claire sur cette diapositive. C'est une ancienne ville qui fait 70 hectares qui a été entourée de murailles de pierres sur 2 km de long et sur 1 km de large. Les différents vestiges si vous voulez sont encore visibles actuellement. C'est une ville qui s'est développée dans une région qui était riche. Une région qui est encore riche actuellement. Nous savons que la région d'Amband se trouve le site de Maïlaka dans la baie d'Apasendav avec le fleuve Saint-Bran. C'est une région qui produit le cacao, qui produit de la vanille. De l'autre côté, nous nous avons les l'ilanguilang. C'est une ville, c'est une région qui est vraiment très riche et qui ne subit pas, comme sur la côte est à Vohemar, qui ne subit pas assez souvent les impacts des cyclones. Par ailleurs, la région de Maïlaka, le site de Maïlaka, dans la baie d'Apasendav, bénéficient de milieux qui ont permis justement le développement de cette ville. Au nord, nous avons les mangroves et dans les mangroves, nous avons retrouvé, par exemple, des traces du travail du fer, en dehors de la ville. J'ai parlé tout à l'heure des murailles. Dans les mangroves, il y a aussi, bien sûr, l'exploitation des produits de la mer, de la pêche. Ici, nous avons les... Je ne sais pas comment on l'appelle ça en français, sur tous les sites swahélis, aussi bien à Madagascar, sur la côte nord-ouest que sur la côte nord-est, ou encore tout le long de la côte est-africaine. on peut retrouver des amas de ces coquillages. Les coquillages, à l'intérieur, ça sert d'appât pour les poissons, mais ça sert aussi de snack. C'est assez difficile à produire, mais c'est très beau, je peux vous dire. Quand j'étais sur le terrain, je demandais toujours à la population, est-ce que vous pouvez me préparer les snacks de Wurounen. Au sud du site de Maïlak, nous avons la colline. La colline qui sert aussi actuellement pour la production du riz surprûlée, la culture surprûlée. Mais il y a aussi la production du bois. À quoi servit le bois ? Bien sûr, il y a les bois de mongrove qui ont été utilisés, mais il y a aussi les bois vers l'intérieur qui ont été utilisés par la construction ou encore pour le travail du fer. Ceci me permet de parler de la paléo-écologie dans la région. Vers le IXe siècle, la région a connu une diminution des pollens d'arbres. Donc, les gens sont venus. Ils se sont installés et ils ont développé, ils se sont installés plutôt dans la baie d'Apasnav vers le, disons, vers le IXe siècle. Et puis après, entre le IXe et le XVe siècle, les paléo-écologues ont surtout retrouvé dans les lacs des pollens d'herbes et aussi le bois que l'on peut utiliser quotidiennement. Et puis, vers le XVe siècle, ces pollens disparaissent de nouveau et entre le XVIe et le XIXe siècle, les arbres reviennent. Il n'y a plus trace d'établissement humain dans la baie d'Apasnav. C'est seulement vers le XIXe siècle que les gens reviennent avec surtout l'ethnie chakalave que l'on connaît. Les chakalaves qui se sont déplacés et qui se sont donc installés dans la baie d'Apasnav. Donc, entre le IXe et le XVe siècle, c'est à ce moment-là que la ville de Maïl s'est développée. Parmi les activités, il y a bien sûr le... J'ai parlé tout à l'heure du chlor... Non, pas le chloritochiste, le travail du fer. Il y a l'exploitation des produits de la mer. C'est aussi à Maïlac que l'on a retrouvé des traces de riz brûlés qui viennent de... En Malga, on dit le riz que l'on brûle. Et il semble, d'après moi, que c'est une coutume que nous avons héritée déjà de ce temps-là. Qui étaient les gens qui étaient là ? Peut-être des austronésiens, il y avait des islamisés, des swahillis, il y avait aussi d'autres groupes de personnes, mais toujours est-il que c'est à Maïlac qu'on a retrouvé donc ces traces de riz, le riz carbonisé que nous avons ici et du riz qui a été daté et qui a donné donc la date du 9e, 10e siècle. Nous savons que les Malgaches mangent beaucoup de riz, mais la question qui était toujours posée, quand est-ce que les Malgaches ont commencé à manger du riz ? Là, nous avons les vestiges matériels, au moins pour le 9e siècle. j'avais parlé de Nushmangabé, n'est-ce pas, où on avait retrouvé des grains fossiles de riz, mais est-ce que c'est du riz qui s'est développé par la suite ? Mais à Maïlac, nous avons ce riz et nous avons aussi les traces de réservoirs qui ont servi donc à la riziculture irriguée. Donc, non seulement il y avait le riz de Prulis, le taf sur la colline, mais nous avons aussi le riz irrigué avec les dernières, comme nous voyons ici, les dernières traces du réservoir. Je pense que maintenant ça a disparu. Quand j'étais là, il y a quelques années, c'était déjà utilisé pour la construction de la route. Toujours à propos de Maïlac, c'est à Maïlac qu'on a la première mosquée qui a été retrouvée à Madagascar. Elle date du XIIe siècle. Elle est venue avec les gens, les islamisés, les Swahili, qui ont construit les murs, les murs qui entourent la cité. Parce que la cité a été entourée de murailles. et ici, nous avons encore ces restes. C'est tout ce qui reste actuellement. Sinon, il faut faire la fouille. Ces murailles plutôt sont semblables à ce qui a été observé sur la côte est de l'Afrique, surtout donc du côté de la Tanzanie, du côté du Kenya, mais aussi du côté de Mogadishu, Somalie. Et on a le même type de construction. Ce mur, nous avons ce mur qui est encore debout sur 4 mètres, mais ça disparaît petit à petit. Toujours à propos de Maïlek, qu'est-ce qui a été utilisé ? Nous avons le de la chaux qui a servi de ciment que l'on peut encore observer. Ça nous donne des informations sur comment les gens ont vécu. Ce que l'on peut dire à propos de Maïlek, le développement de Maïlek, 9e siècle, installation de la population, vers le 11e, 12e siècle, les islamisés, les Swahillis viennent, ils s'installent surtout au milieu de la ville, ils construisent la mosquée, mais ils n'ont pas imposé, si vous voulez, la religion musulmane. Ce qui intéressait les Swahillis, c'était surtout le commerce. À Swahillis, à Maïlek, plutôt, excusez-moi, nous avons des restes des magasins. Nous avons la mosquée, comme j'ai dit. Il doit y avoir une autre mosquée, mais je n'ai pas eu le temps de faire la fouille. Le site est tellement grand, donc il fallait faire le choix à ce qui peut donner le plus d'informations. je disais, la religion musulmane n'était pas, si vous voulez, imposée, parce qu'on pense toujours que quand les islamisés viennent, ils viennent avec la mosquée et puis on dit, oui, la religion musulmane n'est imposée. mais non, à Maïlek, ce n'était pas le cas. Vous savez que les malgaches ou, oui, les malgaches et ceux qui ne sont pas islamisés mangent la viande de Tanrek, Tanjak, Tanrek, le petit hérisson, type de hérisson. C'est endémique à Madagascar. Dans Tumail, dans les couches les plus anciennes, on a retrouvé dans tout le site, on a retrouvé des ossements de Tanrek. Mais quand les islamis, quand les swahili arrivent, les islamisés, vers le 11e, 12e siècle, à l'intérieur de la ville, ces ossements disparaissent. Ce qui veut dire que ces gens-là, pour eux, c'était interdit, c'était tabou. Mais aussi, ce qui est étonnant, c'est qu'en dehors du centre de la ville où on a la muraille, où on a la mosquée, on a retrouvé des ossements de porcs. Donc, oui, c'était vraiment, si vous voulez, c'est la ville comme on peut voir actuellement. Nous avons les différentes activités économiques, administratives, religieuses, etc., etc. et tout le monde peut suivre le mode de vie qu'il veut. Ce qui intéressait les islamisés, les soyaïlis, c'était le commerce. Ici, c'est ce type de fondation de murailles qui entoure la ville. On peut retrouver, on peut refaire la fouille de ce site. Et puis, vers le 15e siècle, nous avons ces traces. Il semble qu'il y a eu une transgression marine et comme je l'avais annoncé au début, les gens se sont déplacés. Les gens se sont déplacés plutôt vers le sud, dans la région de Majinga, la région de la baie de Bouine, le Bichbuca et tout ça. mais la région de la baie de Tapasendava a été abandonnée. J'ai avancé un certain nombre d'hypothèses. Il y a eu cette transgression marine mais je me suis aussi demandé comme c'est à Maïla qu'on a retrouvé des ossements de rats. Les rats qui viennent avec les bateaux. C'est à Maïla qu'on a retrouvé en premier lieu. je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi épidémie de peste et il y a eu maladie. Une autre hypothèse que j'ai avancée c'est que l'environnement a été surexploité parce que en cinq siècles il y a eu différentes activités qui ont eu lieu à Maïla. Donc le milieu l'environnement a été surexploité et puis les gens se sont déplacés petit à petit. S'il y a encore parmi les étudiants qui sont intéressés de continuer il y a encore beaucoup à faire à Maïla. J'ai juste sur 70 hectares j'ai juste fouillé 100 mètres carrés. Il y a encore beaucoup à faire il y a encore beaucoup à découvrir. Je voudrais parler très rapidement des exportations qui auraient eu lieu à Maïla. J'avais dit comme pour Foyer-Marc que le commerce avec l'océan Indien était très florissant. Alors évidemment parmi les exportations il y a les produits naturels il y a le bois nous avons que le bois de mangrove de Madagascar au 15e siècle ou au 16e siècle était exporté vers le Mozambique pour les bateaux mais surtout ce qui fait si vous voulez la spécificité de Madagascar c'est le bois de c'est le copal le copalier le mangrove dans tous les sites swahili de Madagascar nous avons retrouvé des traces de cette résine cette résine qui a été exportée pour nourrir le bois pour calfater les bateaux vers l'extérieur on l'a retrouvé je crois en Egypte donc ça a été exporté et ça a fait aussi durant la période moderne Madagascar avait exporté en 1960 beaucoup de cette résine copal et la résine copal le copalier surtout on trouve seulement ça à Madagascar et à Zanzibar ailleurs il n'y en a pas et dans une tombe mésopotamienne qui date de 2000 avant l'an 0 on a retrouvé de la résine copal de la gomme la gomme copal les analyses ont montré que ça vient de Zanzibar mais on peut aussi penser que le copalier de Madagascar a été exporté déjà pour nourrir ce commerce extérieur nous avons aussi la cannelle d'Arachine la peau de l'arbre l'écorce de l'arbre plutôt qui vient de Chine d'Arachine et évidemment il y a aussi l'or noir le poivre que l'on peut encore retrouver en quantité dans la région de la baie d'Apasandav le cacao est beaucoup plus plus récent parmi les autres produits d'exportation il y avait l'or nous avons retrouvé des bijoux en or mais il y a aussi surtout le quartz le cristal de roche Madagascar est connu pour le cristal de roche et le cristal de roche que l'on peut retrouver dans le musée du Caire en Égypte actuellement qui date du 9ème siècle vient de Madagascar donc il y a je ne peux pas parler je n'aurai pas le temps de parler des différents détails mais j'ai pris les plus importants donc il y a ces exportations il devait aussi y avoir du riz Madagascar on sait à exporter du riz au moins vers les îles de l'Afrique de l'Est au 15ème siècle bon maintenant on en importe pour pour les importations il y a évidemment ces belles assiettes les bols qui viennent du golfe persique ou qui viennent aussi de la Chine ou encore de l'Arabie et il ne faut pas oublier les perles les perles de moussons comme nous avons observé du côté de Voémar ma collègue qui est ici a fait l'étude on a trouvé combien déjà je ne me rappelle pas pour les fouilles 40 000 perles qui ont été étudiées à partir des fouilles seulement et il doit encore y en avoir qui restent ces perles de moussons la plupart viennent de l'Inde mais il y en a aussi qui vient du golfe persique le scrafiato qui nous sert de repère date du 11e ou 12e siècle et c'est à Maïlak le site le plus tendu Swahili que l'on connaisse dans le sud-ouest de l'Océan Indien c'est à Maïlak qu'on a retrouvé la plus grande quantité d'assiettes du scrafiato qui vient du golfe persique du golfe persique statistiquement et puis nous avons aussi les bols qui viennent de la Chine le Céladon ou encore les bols qui viennent du Yémen et ça c'est très précis ça a été produit entre 1250 et 1350 donc à partir de 1350 il n'y a plus de production ça nous sert vraiment si vous voulez de moyens de datation toujours ici ce sont les produits d'importation qu'on a pu retrouver sur la côte est nord-est Fouémar Benavoun ou encore du côté de Maïlak nous avons cette poterie sassanide la poterie qui vient de l'Irak et qui a cessé d'être exportée vers le 9ème siècle à partir surtout du 7ème siècle donc à Madagascar on a retrouvé Madagascar avec les gens qui étaient là étaient en contact avec ce commerce du sud-ouest de l'océan indien déjà disons peut-être vers le 7ème siècle mais ce qui est sûr au moins le 9ème siècle nous avons le scraffietto dont j'ai parlé tout à l'heure ce qu'on appelle les monochromes mais aussi les belles assiettes chinoises on a retrouvé un certain nombre à Madagascar à Maïlak à Voémar surtout ces belles assiettes encore complètes qui ont été prises des tombes de Voémar évidemment après le 15ème siècle comme je l'ai dit la baie d'Apasnava a été abandonnée le site de Maïlak a été abandonné les gens se sont déplacés plutôt vers le sud mais ceci n'empêche pas que le commerce avec l'extérieur a continué et la mer l'océan tient toujours une place très importante dans la vie surtout des les cités côtières bon pour finir parce que je pense que j'ai déjà trop parlé pour finir j'ai beaucoup parlé de la ville de des villes plutôt de Voémar et aussi de Maïlak je voulais attirer l'attention sur ces centres urbains que l'on peut retrouver ailleurs surtout dans le sud de Madagascar nous avons ces centres urbains qui ne sont pas sur la côte comme dans le nord mais qui sont plutôt vers l'intérieur dans la région de Landry nous avons ces centres urbains qui font de 5 à 30 hectares et il y en a une dizaine qui a été retrouvée surtout le long des grands fleuves les fleuves de l'est à Mandaré Manambou et aussi vers l'ouest le fleuve Linta donc le long des grands fleuves du sud on a retrouvé de ces centres urbains je ne dirais pas ville mais des centres urbains et dans ces centres urbains on va retrouver les mêmes types de vestiges matériels que sur la côte nord-est et sur la côte nord-ouest c'est à dire on a retrouvé des fragments de chlorhytochistes on a retrouvé des perles de verre nous avons retrouvé aussi les bouteilles les fioles les petites bouteilles pour le maquillage le col il y avait aussi des des qu'on appelle ça les bols qui viennent de la Chine mais la question qui se pose enfin pour moi ces sites ces centres urbains se trouvent sont localisés le long des grands fleuves mais ils ne sont pas sur la côte la distance à vol d'oiseau fait à peu près 100 km entre la côte et l'intérieur les fleuves qui sont à sec maintenant nous avons le Quéré dans le sud mais si ces produits sont arrivés jusque dans ces centres urbains je pense que les fleuves étaient navigables et ça montre évidemment pour le nord ouest et le nord-est j'ai parlé de changement la transgression marine mais il y a aussi la surexploitation de l'environnement et c'est la même chose qui se serait produit dans le sud il y a un changement de l'environnement comme nous pouvons le voir actuellement changement de l'environnement mais ce que l'on peut dire c'est que à Madagascar il y a eu un foisonnement il y a eu une richesse culturelle certaine aussi bien dans le nord que dans le sud ou encore sur la côte sud-est dans la région de Bananzar la région de Tamatave aussi dans la région de Fortofin mais il y a encore beaucoup à faire j'ai essayé de donner le plus d'informations possibles peut-être que c'était un petit peu décousu parce qu'il y a tellement d'idées qui viennent dans ma tête mais j'espère qu'avec les questions que vous allez me poser je pourrais préciser certains détails je vous remercie de votre attention merci Applaudissements